...et une soirée catastrophique pour les clubs limougeaux. Tout d'abord, le CSP recevait le Havre et pour la quatrième fois cette saison, Limoges a été défait à domicile, humilié même hier soir par le Havre, 60 à 88. Retour sera un véritable cauchemar avec Jean-Martial Joncard et José Souza. Demeure, il faut choisir et passer à l'instant de la vie à la mort et de l'être au néant. On ne sait si le CSP a eu Shakespeare traduit par Voltaire et repris par Sartre, mais cette tirade d'hamelette fut appliquée à la lettre par les hommes de Giannakis qui ont donc choisi le néant. Néant dans le jeu, dans le collectif, dans la réussite, néant en tout. Un match, mais quel match ? Un néant donc pathétique. Pour moi c'est le pire match depuis que je suis à Limoges. Et je suis vraiment déçu, vraiment déçu de la prestation de l'équipe, de ma prestation. Je vois que chacun se regarde comme l'a dit le coach dans le miroir. et réfléxionne parce que ce n'est pas possible. Et voilà, ridicule. Je m'excuse au nom de l'équipe, auprès de tout beaux blancs, des supporters et du club. Le pire match pour Gomis, sûrement. Pour Limoges, il faut remonter à 2003 et à une visite de Strasbourg pour trouver une telle défaite avec 28 points d'écart. Alors qu'est-ce qui ne marche pas cette saison ? Giannakis est-il trop bon pour ses joueurs ? Sont-ils trop mauvais pour lui ? Pour l'entraîneur Greg, c'est sûr, son message ne passe pas à Lucky Guillon, parlant de ses joueurs. On avait la grosse tête ce soir. On doit comprendre que personne n'est au-dessus de l'équipe. Si on ne comprend pas que le jeu collectif est plus important que n'importe quelle attitude individuelle, on ne peut pas gagner, ni en tant que joueur, ni en tant qu'équipe. Joueurs, staff dirigeant, une remise en question s'impose urgemment, collectivement. Mais la violente passe d'armes entre De Rose et Giannakis dans le quatrième quart, dont une spectatrice eut à souffrir, et qui vit l'ancien capitaine de l'équipe quitter la salle furieux avant la fin du match, ne dure rien de bon pour rester chez Shakespeare et Hamlet. Et la défaite du CSP n'est presque rien par rapport à celle du L.A.B.C. Les Limoux jaunes ont reçu hier soir une correction mémorable à l'occasion de la dixième journée de Ligue 2 féminine sur le parquet de la Roche-Orient en Vendée. Elles se sont inclinées 30 à 97.